... J'ai toujours été intéressé par cette faculté qu'on a de reproduire la réalité. Avant de commencer un tableau, je rassemble un peu tout ce qui peut les constituer. La chose la plus habituelle que je fasse, c'est de fabriquer moi-même tous les objets qui vont constituer le tableau. C'est la représentation crédible de quelque chose qui est une espèce de rêve. Ce n'est pas la réalité. Je réalise au fond, maintenant, ce que j'aurais aimé pouvoir faire quand j'avais 10 ans. ... En tout départ, c'était des objets que je fabriquais pour peindre. Mais ces objets ont fini par avoir un autre sens, une autre utilité. Et tout ça, on se laisse complètement attraper, embarquer par ce jeu. Et moi, je ne résiste pas à ça. ... Là, cette petite gazinière, au départ, devait faire un petit spectacle pyrotechnique avec du gaz. Alors, évidemment, ça n'a pas été possible de le faire. J'ai montré ça au musée Cognac-G, où j'ai installé tous ces meubles, tous ces gazinières 8-15, que j'ai mêlés à l'accrochage existant, qui est une très, très grosse collection 18e. C'est un jeu, c'est anachronique, en fait. Ça s'appelle le jeu des Kyrielles. J'en ai marre à bout de ficelle, de cheval, de course à pied, bon, Toutes ces choses qui s'enchaînent de manière complètement aléatoire. Ça, c'est une histoire un peu particulière. Née un jour, à la suite d'une petite lecture que j'ai eue dans une petite revue ancienne, qui faisait de la réclame pour un petit appareil censé rectifier les nez disgracieux. Alors, j'ai commencé à faire des nez, des nez en aluminium, parce que c'est un matériau que j'utilise assez naturellement. C'est des nez prothèses, des nez bijoux, parfois. Il y a des nez de plage. Et puis, il y a des petits nez qui sont juste pour faire jeter. Sous-titrage Société Radio-Canada